C'est un moment formidable dans la présence de Dieu, nous sommes connectés à lui, nous sommes connectés ensemble. Aujourd'hui j'ai beaucoup de plaisir de recevoir le pasteur Mohamed Sanogo, bienvenue. Merci, merci Eric. Alors en fait comme tu viens de Côte d'Ivoire, il faut vraiment que je te dise bonjour comme un Ivoirien. Comme ça. Voilà. Et encore trois. Trois, d'accord, très bien. Voilà, j'ai eu le plaisir de me rendre en Côte d'Ivoire, de voir l'œuvre que Dieu fait là-bas. C'est formidable, c'est formidable que Dieu agisse comme ça dans la vie de milliers et de milliers de gens qui se retrouvent chaque dimanche pour partager ensemble la joie de connaître Jésus. Et puis nous voulons à travers ce que tu vas nous apporter aujourd'hui Mohamed, expliquer comment est-ce qu'on découvre Dieu, comment est-ce qu'on se connecte à Dieu, qui est Dieu. Et en fait, ce que je sais, c'est que si aujourd'hui tu es un prédicateur qui va dans plusieurs pays, en France, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Afrique également, en fait, tu n'as pas toujours été chrétien et un jour tu as découvert l'Évangile. Et donc j'aimerais bien qu'à nos amis qui nous regardent maintenant, tu puisses expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Je crois que tu as grandi comme dans une famille musulmane. Effectivement. C'est pour ça que tu t'appelles Mohamed ? Voilà, c'est pourquoi je m'appelle Mohamed. D'accord. Et que j'ai même préféré garder ce prénom. Oui. Parce que ça a souvent été pour moi une source de... un moyen, pardon, pour attirer les personnes à savoir mais pourquoi tu portes un nom pareil et puis tu parles de Dieu, pasteur, Mohamed. Bon, ça choque un peu souvent et... Ça choque mais c'est un bon choc quoi. Voilà, c'est un bon choc et ça me permet de pouvoir parler de Jésus. D'accord. Moi j'ai beaucoup de joie à t'entendre, à porter la parole de Dieu et puis une prochaine fois tu viendras dans mon église.net nous apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui j'avais envie qu'on fasse connaissance ensemble et que nos amis sur internet puissent te connaître et savoir qui tu es, comment Dieu change une vie. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu es enfant et que tu grandis comme un musulman, tu vas dans une école coranique, c'est cela ? Oui, oui. J'ai fait le cours coranique. Mon père était musulman très pieux, de même que ma mère. Ce sont des personnes qui ont accompli pratiquement les cinq rites principaux de l'islam. On fait la mecque, tout ça. Et donc pendant les vacances scolaires, mon père nous faisait former dans les écoles coraniques, mes frères et moi. Mon père, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Dieu, de même que ma mère. Donc très tôt, il nous a communiqué des certaines valeurs spirituelles. Et moi je crois que c'est là qu'est venu déjà ma soif de connaître Dieu. Voilà. Le désir de connaître Dieu, d'avoir une relation. Je sais que très tôt déjà, malgré le fait que je sois musulman, j'aimais parler à Dieu. D'accord. Voilà, j'aimais parler à Dieu. Donc tu le priais avec tes mots à toi ou tu récitais la prière ? Je récitais d'abord les prières musulmanes, en arabe. Je récitais les prières et puis, dans les circonstances de la vie, les situations, je parlais à Dieu, je lui posais des questions. D'accord. Voilà. Et petit à petit, c'est qu'il va... Il va répondre à tes questions en fait. Voilà. Donc ça veut dire que tu as exprimé à Dieu avec tes mots à toi. Ce qui était déjà un petit peu particulier peut-être, non ? On ne t'avait pas enseigné à prier comme cela. Non, pas vraiment. Comme je l'ai dit, mon père est quelqu'un d'assez pieux. De même aussi que ma mère. Donc ça va créer en nous cette soif. Mais je crois aujourd'hui peut-être que déjà très tôt, Dieu m'appelait. Dieu m'appelait. Il va me... Lorsque je vais aller au collège, après l'école primaire, lorsque je rentre au collège, je serai à... Parce que l'État en Côte d'Ivoire affecte les élèves. D'accord. Mais je vais être affecté dans une école protestante. Ah oui ? Voilà. Donc c'est là que je vais avoir commencé vraiment à avoir mes premiers contacts avec l'Évangile. Donc dans l'école protestante, on a des cours bibliques pour lesquels on a des notes. Donc je suis avec beaucoup de curiosité. Bon. Quelquefois, ça m'embêtait un peu. J'étais ferme dans ma foi. Mais là, c'est là que vont venir certaines questions. Voilà. Parce que pour moi, jusqu'à présent, selon ce que mon père me disait, tout était pareil. L'islam, le christianisme, c'est la même chose. On prie tous. Un seul et unique Dieu et tout était pareil. Et là, je vais commencer à entendre des choses qui... Mais je dis, mais c'est pas comme dans le Coran. Voilà. C'est pas comme dans le Coran. Et une année, je vais... Mon père et mes parents m'ont envoyer au Sénégal pour des vacances. Et là où je serai en vacances, je serai dans une famille chrétienne. Ah oui ? Voilà. Dans une famille chrétienne en vacances. Il y avait un frère là. Bon. Moi, j'étais musulman. Qui va me... De temps en temps en discuter. Et je lui... Les questions que j'avais... Que je me posais déjà étant à l'école. Je lui ai posé. Je lui ai dit, mais... Moi, c'était une chose, en fait. Donc, il m'expliquait que Jésus est fils de Dieu. Dans l'islam, c'est une abomination. Dans le Coran, la Bible dit que... Le Coran, pardon, dit que... Allah n'a pas de fils. C'est une abomination de dire qu'il en a. Il n'a pas été enfanté. Il n'enfante pas. Il n'a pas de fils. Et la Bible disait que Christ... La Bible dit que Christ est fils de Dieu. Et que c'est justement parce qu'il est fils de Dieu qu'il est venu nous sauver. Ça le rend différent de tous les autres prophètes. L'islam considère Jésus comme un prophète spécial, certes, mais un prophète, tout simplement. Alors que... Je me suis m'expliquée que... Mais... Un prophète ne peut pas sauver d'autres personnes. Et que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Voilà. Pour nous sauver. Et il est venu en tant que fils. Dieu sur terre. Alors là, c'était un choc. C'était un choc. C'était un choc pour moi. Si le Coran dit de manière formelle que Dieu n'a pas de fils. Et la Bible dit que l'existence même du christianisme vient du fait que Jésus-Christ est fils de Dieu. Pour moi, ça faisait des contradictions. Pour moi, c'était le même Dieu qui s'était révélé dans des livres différents. D'accord. Voilà. En fait, c'est un peu comme si j'avais des chrétiens... Je dirais, on me dit, mais à ma portée... Mais oui, en fait, tu pouvais leur dire tout ce qu'il y avait sur ton cœur. C'était peut-être pas vraiment... Il y avait un peu de curiosité. Mais j'aimais beaucoup discuter et partager. Donc, moi, il fallait discuter. D'accord. Voilà. Défendre mes thèses. J'avais une formation coranique. Je connaissais un peu le Coran. Je pouvais exprimer mes idées. Donc, on discutait. Et tu te retrouves avec cette contradiction. Je me retrouve avec cette contradiction. Et comment ça se fait que si on prie le même Dieu, les deux livres disent deux choses différentes ? Voilà. Et la deuxième contradiction, c'est... Le Coran dit que Jésus est un prophète. Il n'a pas été crucifié. D'accord. Le Coran qui le dit. Alors, le monsieur avec qui je parlais, lui, il dit... Mais... Que, en fait... L'homme... A péché. Dieu est pur. Dieu est saint. Dieu est... Et l'homme à péché, c'est un peu comme quelqu'un qui est tombé dans de la boue. Et Dieu veut le ramener à lui. Mais il faut qu'il soit propre. Alors, pour qu'il soit propre, Dieu vient lui-même en Jésus, sans son fils, parce qu'aucun être, y compris les anges, voilà comment j'ai compris, y compris les anges, les autres, ne sont pas suffisamment propres. Vous voyez, si vous voulez, si il y a une table qui est sale, vous prenez un chiffon qui est propre. Bien sûr. De sorte que vous prenez la saleté de la table pour la porter au chiffon. Bien. Alors, il faut quelqu'un de saint. Alors là, il dit, Jésus est venu. Et il est mort à la croix. Justement, pour payer. Ça veut dire, il a porté sur lui le péché. Alors, le frère m'expliquait, c'est pourquoi, en mourant à la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce qu'en ce moment-là, il était abandonné, comme nous, nous l'étions, nous étions dans nos péchés. Alors, donc, en me présentant l'importance de la croix ainsi, que sans la croix, sans cette mort, il n'y a pas de salut, et le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié, j'ai compris, donc, que l'enseignement même coranique détruisait même le message. La réponse de Dieu, oui, c'est ça. Voilà. Et aussi, donc, si le message de la Bible était celui de Dieu, le Coran ne pouvait pas être vrai. En fait, c'est deux choses qui ne peuvent pas être vraies en même temps. Et c'est là que m'a venu vraiment ma grande curiosité. D'accord. Voilà. Alors, comment elle s'exprime, cette grande curiosité ? Je me suis dit, à force de parler avec ce frère et ce monsieur, en ce temps, j'ai dit, bon, aussi longtemps que je discuterai avec des chrétiens, ils vont défendre la thèse de la Bible. Si je rencontre aussi des érudits musulmans, ils défendront aussi le Coran. C'est vrai qu'en ce moment, moi, j'étais toujours musulman, alors je me suis adressé directement à Dieu. J'ai dit, la seule personne capable de me répondre, c'est Dieu. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi de te parler ainsi. Bon, c'est moi, quand tu écoutes pas, tu le vouvois surtout. Pardonnez-moi de vous parler. Excusez-moi de vous déranger. Je vous déranger. J'ai une question. J'ai une question. J'ai une question. Qui a raison ? Ce que je ne comprends pas. C'est ça. Voilà. Non. J'avais compris tout de même que, cette soif dans mon cœur, dans mon cœur, je recherchais le salut. Je savais qu'après, cette vie sur la terre, il y avait quelque chose. Et que l'homme était plus que ce qu'on voyait. Il y avait quelque chose. En fait, l'existence de Dieu, pour moi, c'est quelque chose de très clair. Le monde est tellement parfait. Vous voyez ? Je prends par exemple même juste un appareil portable, cellulaire. Si vous en découvrez un dans la rue, quand vous en voyez, vous êtes sûr qu'un homme l'a conçu ? C'est sûr. Mais l'homme est une machine beaucoup plus perfectionnée qu'un simple portable. J'espère. Alors, si le hasard ne peut pas fabriquer un portable bien de montre, comment est-ce qu'il peut fabriquer un homme ? Donc, il y avait vraiment déjà cette conviction, Dieu existe, Dieu réel. On ne l'entend pas, peut-être, il est calme. Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y avait cette soif-là de chercher Dieu. D'accord. Et les deux voies qui m'étaient présentées, celles de l'islam, celles du christianisme, contradictoires, après ces temps de discussion que j'avais eues. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu dans ta prière ? Alors, donc, je me suis adressé à Dieu. J'ai dit, Dieu, excusez-moi, pardonnez-moi de peut-être douter de ma foi musulmane, peut-être que c'est la bonne. Si c'est l'islam qui a la bonne voie, pardonnez-moi d'avoir douté, mais révélez-le-moi encore une fois de plus. Alors là, je serai meilleur musulman. Mais Dieu, si c'est ce Jésus qui est le chemin, révèle-le à moi, révèle-moi. Et je, quel que soit le prix, je vais suivre Jésus. Waouh, ça c'était une prière courageuse. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais Dieu, si tu ne me réponds pas, et que je meurs dans l'erreur, au dernier jugement, je te dirai que c'est de ta faute. Ah d'accord. Donc, tu es bien coincé, vous êtes bien coincé, monsieur le Seigneur. Bon, là, dans mon cas, je ne l'ai pas encore. Voilà. Et j'étais sincère, j'ai prié comme ça pendant des mois. Waouh. Des mois, d'accord. Ça fait plus d'une année. Waouh. Chaque jour, quand je rentrais, je préfère me prier à un musulman. J'ai dit, bon, je n'abandonne pas ma foi musulmane pour le moment, mais Dieu, il faut que tu me réponds. Il y a un doute en moi. Alors, on veut savoir comment est-ce que la réponse, Mohamed ? Alors, on est tous là, on a envie de savoir. Dis-nous un petit peu. Alors, ça va prendre un peu de temps. La première chose, c'est que je n'ai pas eu une vision, une extase. Non, je n'ai pas eu ça. Il s'est imposé à l'intérieur de moi, malgré le fait que je ne fréquentais plus les chrétiens, que Jésus était le chemin, que c'est par lui que j'avais le salut, que Christ était la vérité. Alors, ça m'a amené beaucoup plus à poser davantage de questions à des musulmans, à mon père, à certaines personnes, parce que j'étais revenu du Sénégal. Mais quelque chose dit, pendant que je prie, j'entends cette voix à l'intérieur de moi. Suis Jésus. Suis Jésus. Jésus est le chemin. Donc, c'est une conviction à l'intérieur qui s'est établie. En fait, c'est venu d'un coup, c'est venu petit à petit. C'est venu petit à petit. D'accord. Je dis souvent aux gens, lorsque je rends mon témoignage, que je dis souvent, certains se convertissent. Moi, Dieu m'a converti. D'accord. Voilà. Moi, Dieu, il m'a pris, il m'a changé. Et ce qui va se produire, c'est que j'étais musulman, je priais, mais bon, j'étais un peu, j'aime un peu bien les filles, quoi. Voilà. Et c'est là qu'il va y avoir un petit, ce truc-là. Alors, il y a une fille que je... C'était un gars normal, quoi. Voilà, un gars normal. De ce monde, mais c'est pas... De ce monde, c'est ça. C'est pas les bonnes normes. C'est pas les bonnes normes, non. C'est pas les bonnes normes. T'aimais bien les filles, d'accord. Voilà, donc il y avait une, en fait, bon, je l'ai vue, mais je ne t'ai pas aussi... Il y avait une particulièrement, là, qui était aussi d'origine musulmane. D'accord. Son père était musulman. Et puis, on était voisins. Et je lui disais, mais c'est attention. Mais elle refusait. Parce qu'elle avait rencontré Jésus. Ça, alors. Alors, un soir, je l'encontre, je lui dis, vraiment, il faut qu'on parle. Moi, j'ai des pensées pour toi. Elle dit, bon, ok, si tu veux qu'on parle, il faut qu'on aille d'abord à l'église. J'en parle, et puis au retour, donc pour la première fois, je vais mettre mon pied dans une église. Voilà. Pour suivre une fille. Voilà. Dieu est bon. J'allais faire mes prières avant. J'étais toujours en discussion avec Dieu, qui me disait de suivre Jésus. Je le sentais en moi. J'entendais cette voix intérieure. Mais bon, c'était pas suffisant. Donc, je la suis. On va au cul, ce jour-là. Le frère qui a la porte, qui fait l'accueil, il me salue avec un sourire. Je lui dis, mais ce monsieur, pourquoi il me salue ainsi ? Pourquoi il m'aime comme ça ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Et puis, il y a tant d'amour dans son regard. J'étais souké. Bon. Puis je rentre, je dis, bon, ok, on finit cette réunion. Et après, moi, j'ai mon rencaille. Je dois parler à cette deboiselle. Je suis assis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me souviens plus du message. Je ne sais même pas ce qu'on a dit. Je t'assure, Éric. Quand je me suis levé, je me suis senti déchargé. J'étais devenu chrétien. Je n'ai pas... C'est pourquoi j'ai dit, Dieu m'a converti. Je me suis assis avec des mauvaises pensées. La seule chose dont je me souviens, c'est l'accueil. La prédication, ça ne m'a rien dit. Rien ne m'a touché du particulier. Mais lorsque je me suis levé, j'ai senti que je n'étais plus musulman. Je repars à la maison. On chemine parce que nos maisons n'étaient pas loin de l'église. Donc, on est à pied, on marche. Et tout le long du chemin, je dis à cette fille, je ne sais pas comment te remercier. J'étais en train de pleurer. J'ai dit, quelque chose vient de se passer dans ma vie. J'ai dit, je suis le chrétien. On n'a pas lancé d'appel pour dire qu'il veut donner sa vie à Jésus. Juste, j'ai senti que je n'étais plus musulman. C'était le jour du salut pour toi. Je rentre à la maison, j'entre dans la douche, je pleure de joie. J'ai appelé mon petit frère, j'ai dit, je ne suis plus musulman. J'ai dit, mais pourquoi ? Et c'est depuis ce temps que j'ai commencé à marcher avec Jésus. Le dimanche, je me suis caché. Je suis parti. Les parents ne l'ont pas su pendant quelques temps. Pendant une certaine période, l'amour de Dieu, l'amour de connaître ce Jésus, de le rencontrer. Il a changé ma vie. Il m'a délivré. J'ai senti ce jour-là que, vous savez, quelquefois dans l'islam, on se permet de faire quelques pratiques au culte. Je fais un peu de pétichisme, de trucs pour embouter. Mais j'ai senti qu'en un instant, tous ces esprits étaient partis. En un instant. Je me suis senti léger. Je me suis senti léger. Je n'ai pas assez montré qu'à voir cet ami et lui dire merci. Je lui dis, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Immédiatement, mes frères qui ont vu un tel changement dans ma vie, tel changement radical, ont commencé même à me suivre. Mais quand les persécutions vont commencer à venir, quand les parents vont apprendre, bon, ils vont relâcher. et c'est ici que j'ai rencontré Jésus. J'ai longtemps prié pour ma famille. Là, je crois par la grâce de Dieu que mon père va suivre bientôt, ma mère aussi. Quelques années plus tard, alors le fardeau que tu as mis dans mon corps, c'était l'évangélisation. Je témoignais de Dieu. C'était partager cette bonne nouvelle. Partager cette bonne nouvelle. Un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me sauver et laisser mes parents dans l'erreur. Et jusqu'au petit matin, j'entends la voix de Dieu qui me dit, moi-même, tes parents seront sauvés. Mon petit frère qui m'a suivi, qui me suit aujourd'hui pasteur avec moi. Wow. Ma mère, elle assiste pratiquement à tous mes programmes. C'est bien. Je sais qu'elle est sur le chemin. Mon père aussi. J'ai été un moment chasser de la maison pour ma foi. Et aujourd'hui, on s'est accepté. Ils sont contents. Merci, Seigneur. Et Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire dans ma maison, dans ma famille. Ce qui me touche, tu vois, dans ce que tu nous partages, c'est comment Dieu prépare vraiment les choses pour qu'on puisse le rencontrer. Il avait disposé, pour que tu ailles dans une école protestante. Ce n'était quand même pas rien. Ensuite, pour qu'on t'envoie au Sénégal, tu rencontres des chrétiens. Ensuite, tu as des sentiments pour une jeune fille. Elle aime Jésus. Et sa seule idée, c'est de t'emmener à l'église. Et ce que je vois, c'est comment Dieu prépare les choses. Bien sûr, quand je pense à ma propre vie, c'est la même chose. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est certainement aussi la même chose. C'est-à-dire que Dieu a posé des jalons dans votre vie pour que vous puissiez le rencontrer. Pourquoi ? Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu veut le meilleur pour votre vie. Comme Dieu voulait le meilleur pour Mohamed. Le meilleur, ce n'est pas dans une religion. Et vous comprenez bien, ici, à aucun moment, on a critiqué une religion. Mais on a dit, il y a une personne vivante. Il y a un sauveur vivant qu'il faut rencontrer. Il faut que vous deveniez, non pas juste chrétien, parce que ça veut dire que vous changez de religion. Mais il faut que Christ soit en vous. Jésus en vous. C'est l'espérance qui vient. L'espérance de la vie éternelle. Vous vous sentez libre et après, comme Mohamed, vous avez envie de partager cette bonne nouvelle autour de vous à tous vos amis. Alors, j'aimerais vous adresser une invitation maintenant et vous dire, voilà, vous ressentez que Dieu a mis des jalons et qu'aujourd'hui, c'est le jour. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et dans un instant, je vais demander à Mohamed, qui maintenant est pasteur, il sert le Seigneur de prier pour vous. Vous qui avez envie d'accepter Jésus, c'est vraiment simple. Vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez simplement cliquer là, sur ce petit bouton et puis répondre à l'appel. Je réponds à l'appel. J'accepte Jésus comme sauveur. Je donne ma vie à Jésus. Jésus, viens, change-moi, pardonne-moi. C'est un nouveau départ. Et comme pour Mohamed, c'est peut-être comme si Dieu vous attrapait maintenant. Vous pensiez peut-être même pas être là durant ce temps de connexion. Et puis, vous êtes là et Dieu vous a interpellé. Je voudrais demander, Mohamed, voudrais-tu prier pour ceux qui maintenant s'approchent de Jésus, acceptent Jésus comme sauveur ? D'accord. On va prier ensemble. Vous allez prier avec moi. Vous pouvez répéter ces prières avec moi pendant que vous êtes avec nous. Dites avec moi, Seigneur mon Dieu, toi qui m'as créé, j'ai entendu ta parole. Et je reconnais que je suis loin de toi, dans le péché, dans l'ignorance. Je veux aujourd'hui être sauvé, recevoir ton salut au travers de ton fils Jésus. Je veux inviter Jésus dans ma vie, dans mon cœur, comme mon sauveur, mais pas seulement comme mon sauveur, mais bien plus encore comme mon Seigneur. celui qui va conduire ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Prends-la, dirige-moi, conduis-moi, pardonne tous mes péchés et ma vie passée. À partir de ce jour, je décide de te suivre. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans son Église. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a une expression que j'aime bien en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, qui est « bonne arrivée ». C'est quand on souhaite la bienvenue à quelqu'un, on lui dit « bonne arrivée ». On veut vous dire « bonne arrivée » dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. MonÉglise.net va continuer la semaine prochaine. Nous aurons des nouveaux invités. Nous aurons encore un...